Donc, je te présente et après, je te laisserai la parole. Ok, tu m'arrêtes, c'est assez trop long. Ok, ce ne sera pas trop long, mais je t'arrêterai si c'est trop long. Alors, bonsoir à tous. Donc, si vous êtes là ce soir avec nous, c'est que vous avez su que notre école, Objectif 3D, organiser une visioconférence avec Marc Azema. Déjà, je remercie Jean-Philippe Trias, qui est professeur de cinéma à l'Université Paul Valéry, d'avoir diffusé l'annonce auprès de ses étudiants de cinéma. Alors, Objectif 3D est ravi d'accueillir, à la joie d'accueillir Marc Azema. Donc, nous sommes une école de cinéma d'animation, qui forme au cinéma d'animation aux jeux vidéo et à la programmation sur un cursus de 4 ans. Et donc, le cinéma d'animation avec Marc Azema, on va voir qu'il y a une passerelle évidente une fois que vous aurez vu et entendu sa conférence. Donc, Marc Azema, qui va nous éclairer ce soir sur cette question intrigante. Homo sapiens a-t-il inventé le cinéma d'animation ? Alors, Marc Azema, je vais le présenter. Alors, il a un très, très long CV, donc j'ai dû faire quand même une petite sélection. Donc, il a, on va dire, une double casquette. Et peut-être que c'est ça, justement, qui va faire qu'il va pouvoir innover et avancer, justement, des hypothèses. Il est à la fois, c'est un chercheur, docteur en archéologie, membre de l'équipe scientifique Chauvet. Il a publié en 2011 « La préhistoire du cinéma », qui est un document magnifique, puisqu'on a aussi des images d'une qualité extraordinaire. Un document, donc, avec des documentaires qu'il a réalisés, justement, sur les origines du cinéma, le pré-cinéma, donc qui est, finalement, le cœur, en fait, de cette visioconférence. Mais il est également concepteur, réalisateur, pour passer simple. C'est une unité de production qui va produire des films documentaires sur, justement, ce sujet, pour rendre vivante la préhistoire et l'histoire. Il est directeur des RAN. Alors, je ne sais pas si on dit RAN ou RAN. RAN, c'est-à-dire les Rencontres d'archéologie de la Narbonnèse, qui, cette année, a proposé la Virtua Narbo Martius, visite virtuelle de l'antique Narbonne, en immersion, grâce au Vive. Alors, pour les étudiants en game ou qui connaissent le jeu vidéo, le Vive, ça permet, en effet, d'être dans un univers qui est réalisé en 3D, qui est conçu sur Unreal, et qui permet, donc, de découvrir et d'avoir la perception presque physique de ce que pouvait être, ici, Narbonne antique, mais qui est un outil de jeu qui se développe de plus en plus pour être plongé au sein d'un univers virtuel comme s'il était réel. Donc, je pense avoir essayé de condenser le plus possible toutes tes compétences. Donc, en tout cas, ce soir, nous sommes là pour t'écouter, justement, parler des origines paléolithiques de la narration graphique et du cinématographe, et donc, répondre à cette question, est-ce que Homo sapiens a vraiment inventé le cinéma d'animation ? Je te laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup d'être présent à cette conférence Zoom. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique, parce que c'est vrai que j'ai tendance parfois à être un peu bavard, justement, pour qu'on puisse discuter à l'issue de cette conférence. Juste ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un peu repris la structure d'une conférence que j'ai faite au mois de mars dernier, dans le cadre du lancement d'une application, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'appelle Chauvet 3D, qui a été lancée par Google Agriculture après celle de Versailles 3D. Et donc, Google m'avait demandé de faire une conférence inaugurale sur le sujet des origines de l'image à l'image virtuelle. J'ai essayé un peu… Alors, je vous dis ça parce que ça allait au-delà du propos de ce soir. C'est-à-dire, bon, moi, en gros, en résumé, et après, je vais détailler, mon hypothèse et ma théorie, c'est que toutes les propriétés actuellement en action autour de l'image sont déjà contenues en germe dès le départ, c'est-à-dire dès son invention dans l'état préhistorique, en résumé, et qu'après, c'est juste une question de petite… Je relativise beaucoup, mais d'amélioration purement technique qui fait qu'après, on développe beaucoup plus de narration, beaucoup plus d'images animées, jusqu'à l'immersion de nos jours, qui est pour moi, le procédé d'immersif et le procédé lié aux jeux vidéo, en soi, est beaucoup plus proche de l'art des origines qu'on ne le pense, quoi. Ça en oublie d'autant plus ce travail formidable qui est fait maintenant depuis quelques décennies autour de la révolution numérique et du jeu vidéo. Alors, je vais commencer assez rapidement pour vous parler des premiers artistes de la préhistoire. Je vais vous les présenter globalement parce que vous n'êtes pas, évidemment, vous êtes peut-être des fans d'archéologie ou de préhistoire, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Donc, l'art préhistorique, c'est véritablement un art. On peut parler de professionnels de l'image car les hommes de la préhistoire qui ont travaillé entre guillemets dans les cavernes ou ailleurs, en gros, moins de 36 000 ans à moins de 10 000 ans avant notre ère, ont représenté des animaux qui les entouraient. Ils ont fait des choix, je ne rentrerai pas dans le détail, des choix peut-être symboliques, etc. Mais c'était principalement des grands mammifères, des chevaux, des bisons, vous voyez, il y avait aussi des lions, des ours. Et ces animaux, en fait, ils les ont représentés en utilisant toutes les techniques qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire le fusain, l'ocre, la gravure avec des silex, etc. Donc, vous voyez, l'asco, c'est très connu. Vous voyez plusieurs couleurs. Ils ont représenté aussi des bisons au fusain. Alors ça, c'est la grotte de Nyon qui est en arrière, je ne fais pas très loin d'ici. Alors, vous voyez, ce sont des images très, très réalistes. Ce ne sont pas des images abstraites ou schématiques. C'est vraiment un art naturaliste. Donc, ils représentent très bien ce qu'ils ont sous les yeux. Mais ils représentent essentiellement des animaux. Et là, vous voyez, on voit un petit bouquetin avec des traits multiples au niveau des membres. Donc, c'est une des figures qui m'a mis la puce à l'oreille sur certaines hypothèses liées à la décomposition du mouvement. Mais vous voyez des images très, très fidèles, très proches de la réalité pour un art très ancien. Alors, ce qu'on connaît moins, le grand public, c'est qu'en fait, ce sont aussi des sculpteurs. Et là, vous voyez, c'est des sculptures faites à l'argile qui ont été faites, pareil, dans une grotte en arrière. C'est un des rares témoignages de sculptures qui montrent qu'on a vraiment affaire à des professionnels de l'image qui savent sculpter, qui savent modeler, qui savent tout faire, en fait. Sauf qu'ils sont limités par leur technologie. C'est que ça. Voilà. Donc, ils n'ont pas de feutres, ils n'ont pas de gouache, ils n'ont pas tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas de table de graphique, mais ils savent dessiner. Alors, ces premiers artistes, donc je vais un peu me focaliser sur la grotte Chauvet dans laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans. Pourquoi ? Parce que cette grotte, elle symbolise à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, donc à l'échelle de l'humanité, les origines de l'art figuratif. Ce sont les premières images. Ce sont les images les plus anciennes connues, les premières représentations du réel. Donc là, on voit, vous voyez des chevaux avec quatre têtes de chevaux qui sont peut-être la même représentation de cheval aux quatre moments d'une course effrénée. Donc, vous voyez là également des choses faites au fusain, modeler, etc., des représentations très maîtrisées, un art très maîtrisé et délicat. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec un art bourrin, comme on pourrait l'associer au premier homme, qu'on a tendance bien souvent à réclaturer. Donc, on a quelque chose de très subtil et très, très abouti. Donc, sur des parois des grottes. Donc là, c'est une grotte. Et ces images-là, elles ont en gros moins de 36 000 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment très ancien. Donc, cette grotte, elle est en Ardèche. Dans le Val-en-Pondard, c'est quelqu'un parmi d'entre vous connaissent. En gros, c'est de là que l'on part pour faire la descente des gorges de Ardèche en canoë. Les étudiants, normalement, sont très sensibles à cela. Donc, vous voyez cette grotte qui fait à peu près 400 mètres de développé. On voit le plan. Et donc, voilà des images très, très belles qui ont 36 000 ans et des images pleines de vie. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est un art. On représente des animaux. On ne les représente pas de manière figée ou inexpressive. On prend le souhait de les montrer en train de faire des choses et de les théâtraliser, entre guillemets. Vous voyez, là, ce sont des lions. On vient de voir un ours des cavernes. Là, ce sont des lions. Il y avait des lions par chez nous. C'était à l'époque paléolithique. Il faisait un peu plus froid qu'à notre époque. Et il y avait des espèces glaciaires, des rhinocéros, des mammouths, des lions des cavernes, des ours qui ont disparu maintenant de notre continent. Donc, des images pleines de vie avec des attitudes multiples. Là, vous voyez, donc, une vraie volonté de représenter les animaux dans plusieurs positions. Là, par exemple, vous voyez le lion des cavernes dans la Grotte Choury. Il a été représenté avec plusieurs expressions. Ça ressemble un peu à une bible de dessin animé ou de BD. Vous voyez, donc, on a plusieurs positions. Donc, on voit bien que les artistes étaient capables de représenter un animal et de le représenter de manière expressive. Et là, vous voyez, j'ai classé des milliers de chevaux que j'ai pu analyser dans les grottes en France. Et j'ai dégagé des typologies. Et on voit que, si on rassemble tous ces chevaux, on se rend compte que là aussi, toutes les positions possibles ont été représentées par les artistes. Donc, ça montre bien qu'ils ne se contentaient pas de représenter les animaux. Ils voulaient dire des choses à travers ces animaux. Pareil, sur des parties plus secondaires du corps, comme la queue. Vous avez la queue d'un bison qui est dans plusieurs positions, qui a été représentée dans plusieurs positions. Alors, ça peut faire rire, mais ce qui est très important chez les animaux, c'est que la queue, elle est signe d'expressivité. Ça donne un peu la température de l'humeur de l'animal. Donc, on voit ce qui passe. On voit s'il est agressif. On voit s'il est craintif. Donc, c'est important. Par exemple, pour les bisons, parce qu'ils étaient chassés par les animaux. Donc, ça pouvait traduire un peu au moment de la chasse ou de l'observation. Ça avait son importance. Donc, pareil, les membres qui ont été représentés dans différentes attitudes. Là, je pris l'exemple du renne, qui est une des espèces représentées. Et on voit que là aussi, toutes les positions ont été représentées par les artistes. Alors, en analysant toutes ces images, c'est-à-dire, c'est en gros 200 grottes en France. Vraiment, j'ai pu étudier en détail plusieurs milliers de figures. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup plus de mouvements qu'on ne le pensait, qu'on n'avait pas affaire à des images figées sur les parois, pas des symboles qui n'avaient d'autre sens que de signifier des choses très basiques. On avait vraiment un art très évolué, très naturaliste, qui voulait dire des choses à travers les mouvements représentés. Mais au-delà de ça, certains artistes ont allé beaucoup plus loin et ont carrément décomposé les mouvements. Et ils ont décomposé les mouvements. Alors, c'est plusieurs dizaines de figures. Alors, ce n'est pas le phénomène le plus courant qui est visible durant cette période-là. Mais entre moins 36 000 et moins 10 000 ans, il y a régulièrement, dans les grottes ou sur des objets, des images avec des mouvements décomposés. Et il y a deux sortes de décompositions et de décompositions les mouvements. Comme vous allez le voir, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir. Alors, je vais essayer de faire une manip. Voilà. Voilà, on vous partage. Ah, pardon. Petite manip. Il se trouve que la vidéo n'est pas... Excusez-moi. Je suis obligé de faire une manip parce qu'elle n'a pas été lancée, celle-là. Voilà. Donc, attendez. Je suis obligé de... Je suis obligé de repartager. Oui. Désolé pour cette manip. Voilà. Ça y est. Donc, donc là, là, vous voyez le premier processus de décomposition du mouvement qui permet de voir des mouvements décomposés par images successives, par superposition d'images successives. Donc, vous avez... C'est le principe de base du dessin animé. Enfin, vous le savez, vous le connaissez. Vous le savez, quoi. Donc, vous voyez l'image, là ? Il n'y a pas de problème ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, là, vous avez plusieurs cas qui sont visibles. Donc, vous voyez, c'est deux, trois images. Ça concerne le corps dans son entier ou ça concerne les parties du corps. Donc, ça dépend. Ça dépend, quoi. Vous voyez ? Donc, là, vous avez un cheval à saine tête, par exemple. Donc, vous voyez, les têtes ont été superposées. Et donc, on a un sentiment de mouvement de haut en bas de l'animal. Donc, là, vous avez ça. Je vais aller un peu plus vite. Donc, vous avez... Là, parfois, ces décompositions sont associées à la présence de signes. Alors, vous allez voir, là, par exemple, il y a un cheval qui est représenté dans deux positions. Et en fait, on voit que ça correspond peut-être à l'impact d'une saguée. Donc, c'est-à-dire que c'est carrément une action, quoi. Il y a un coup de saguée et l'animal est en train de s'affaisser de l'arrière. C'est des trucs... Ça peut être très rapide. Là, il y a un bison avec deux queues. Donc, deux queues qui sont... qui sont dans deux positions différentes. Comme le cas, l'animal fouette, vous voyez, fouette l'air. Vous voyez, quand vous voyez les taureaux, la question énervée, c'est ça, quoi. Ça, c'est des choses... Ça ne correspond pas obligatoirement à des repas de tir. Comme on le dit, à des repas de tir, il y a une résection. Donc, ce n'est pas obligatoirement une correction. C'est intentionnel, surtout que, comme je vous l'ai dit, les artistes d'après-histoire sont très sensibles à représenter les mouvements et représenter les mouvements qui signifient des choses par rapport au comportement de l'animal. Parce que ça traduit une expression. Voilà un bouquetin, je vais aller un peu plus loin. Là, vous avez des traitements un peu différents. Là, c'est juste des petits coups de hachure. Là, c'est une gravure. C'est une gravure qui fait 15 cm de large. Vous voyez, là, on a l'impression d'avoir un bouquetin qui trottine. C'est assez réaliste au niveau du monument. Alors là, c'est un visage de la Grotte Chauvet à plusieurs pattes. Il y a huit membres. Donc, les membres peuvent traduire également un mouvement de course. L'animal, il tire la langue. Il est vraiment… Voilà. Alors ça, c'est une gravure piquetée, c'est-à-dire avec un pic rocheux, les artistes sont allés en tailler la paroisse. C'est une gravure en extérieur qui est appelée à Nuit Portugale et c'est la seule représentation de l'accoulement connue. Donc, on a un étalon qui monte avec trois mouvements de tête. C'est un repas de tir parce que piqueter de la roche que du schiste avec des pics, ça reprend que des heures et des heures de tracé. Donc, c'est obligatoirement réfléchi et faillissé. Ça correspond vraiment à une entaille. Là, c'est pareil avec un petit peu congrément. Donc, voilà, un petit cheval qui trottine. Voilà. Et alors après, vous avez le deuxième… Voilà. Alors ça, c'est une des plus extraordinaires. Là, on a une espèce de frise de chevaux qui a été représentée sur une dalle anglée. Donc, ça, c'est en octobienne. Et là, vous allez voir, là, il y a carrément l'impression d'avoir des compositions d'après photographie. Voilà. ça, c'est un petit qui rapproche. Ça, c'est un petit déjeuner. Donc, le deuxième processus, c'est celui de juxtaposition par image successive. Donc, c'est souvent le principe de la frise. Et là, on a ce cas. Alors, c'est plus difficile à mettre en évidence, mais en fait, en plus d'engrosse, on a des frises où on voit très bien que les animaux se suivent et on se dit que c'est peut-être de l'un animal qui court ou qui fait quelque chose. Mais là, vous avez le cas de l'ion. Là, c'est vraiment assez troublant. ou assez troublant. Donc, là, je vais revenir à la conférence. Voilà. Donc, les deux processus de... Voilà. Donc, là, vous voyez, bon, là, c'est le cas d'un gros chelot. Vous avez, par exemple, un renne avec six pattes. Je ne sais pas si vous voyez l'animal. Là, c'est d'un six pattes. C'est d'autres cas que je montre rapidement. Et là, il sert c'est les cinq têtes de serfs de la grotte de Lascaux qui sont des serfs grand d'or nature. Là, ça fait petit, mais c'est des têtes grand d'or nature. On a l'impression que c'est le même animal qui glisse sur une rivière ou derrière un bosquet d'arbres. Donc, là, c'est 19 minutes d'animaux. Alors, je me suis rendu compte, finalement, que toutes ces animations, bon, elles n'étaient pas là que pour faire joli, pour montrer des animaux en train de faire... Enfin, juste des mouvements gratuits, c'est que tous ces mouvements, finalement, ils représentaient des comportements précis des animaux observés dans la nature. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ces comportements, ils pouvaient correspondre à des actions et que ces actions pouvaient s'associer entre elles et former des scènes, que ces scènes pouvaient s'associer avec d'autres scènes et former des séquences et que ces séquences pouvaient même s'associer avec d'autres séquences à l'échelle de la même grotte, voire même de plusieurs sites. Alors ça, c'est très hypothétique, mais j'ai pu démontrer dans le seul cadre de la grotte Chauvet, dans d'autres grottes également, que ces différents niveaux d'association, en fait, correspondaient à des niveaux de narrativité. Donc, c'était la démonstration qui avait un système de narration graphique dès les origines de l'art. Donc, l'image, elle avait des propriétés narratives qui étaient utilisées d'emblée pour générer ce qu'on peut qualifier de bande dessinée préhistorique, de proto-bande dessinée. Alors, je n'employais pas, évidemment, le terme auquel j'ai fait mon doctorat il y a maintenant une quinzaine d'années. Je parlais de narration graphique, ça fait plus savant, on est mal fait trop, c'est là-bas, de la BD préhistorique, tout simplement, sauf qu'on n'est pas dans le cadre de cases, on n'est pas sur du papier, on est sur la paroi de brotte et que c'est plus compliqué, évidemment, à le démontrer parce qu'on n'a pas de limite de caves, etc. Mais en gros, c'est le principe, vous allez voir, qui est en action et ça correspond à ce qu'on va voir pendant toute l'histoire de l'art jusqu'à nos jours, jusqu'à l'invasion du cinéma et même au-delà. Alors, dans la grotte Chauvet, si on va tout à fait au fond, il y a une salle qui s'appelle la salle du fond et cette salle du fond, on peut voir des grandes frises et notamment, vous voyez là, c'est une superbe frise, il y a des dizaines d'animaux, des lions, des bisonnes, des rhinocéros et là, si on regarde, rien que pour le cas du lion des cavernes, on va voir que dans ces grandes frises, il est engagé dans plusieurs actions. Alors, à gauche de cette grande frise, on peut voir que le lion est à l'affût, c'est-à-dire en position caractéristique quand il surveille ses proies. Vous savez, la tête baissée, vous pouvez le voir sur un chat, il fait pareil, il voit le chien, les oreilles en arrière, etc. Si on regarde un peu de l'homme, on peut se demander s'il n'est pas en train de surveiller un petit rhinocéros qui est dans l'ombre qui est dessiné, c'est peut-être la proie. Sinon, si on regarde de cette grande frise qui fait à peu près 10 à 15 mètres de développer, on a un autre moment où là, vous voyez plusieurs têtes de lions en train de galoper, certains ont des membres en extension et ils suivent, je ne sais pas si vous voyez à gauche, on a des têtes de bison. En fait, ils sont en train de poursuivre un bison. Donc là, c'est carrément une scène de chasse. Si on va, donc on voit très bien que ces deux actions peuvent s'associer. Vous voyez, c'est avant, c'est-à-dire la fuite, on observe la proie, après, on poursuit la proie. Mais il se trouve, voilà, il y a deux images qui ont été faites par mon collègue qui est préhistorien et également illustrateur avec qui on a fait une BD d'ailleurs sur le canard-gonard. Donc, il est un peu illustré. Alors, si on va un peu plus loin dans cette même salle, on va voir qu'il y a d'autres scènes. Là, vous voyez, il y a deux lions qui sont un peu caricaturaux qui essayent d'isoler un petit bison. Vous voyez, le bison, c'est rigolo, il met la patte contre le front d'un lion comme pour le repousser. Alors, c'est assez marrant, mais ça montre une action, vous voyez, de défense de la proie. Après, toujours dans cette même salle, vous avez d'autres moments où on peut, d'autres actions, on peut voir des lions pareil en train de lasser. Alors là, c'est tout à fait en haut à gauche, c'est en petit, mais on voit plusieurs lions en train de bondir en fait vers des bisons qui sont représentés à droite et qui relèvent la tête comme s'ils étaient surpris. Là aussi, ça peut être des proies. Mais vous voyez que là, ça fonctionne sur plusieurs plans de parois comme s'il y avait un effet de profondeur de charge. dans cette même salle, de l'autre côté, on va voir, alors là, c'est pas trop bien visible, on va voir un autre moment de chasse où là, on a un grand lion, toujours par exemple, une caverne qui mordit une tête de bison qui est assez schématisée. On a l'impression, vous voyez, qu'il mord carrément la corne et les deux figures sont imbriquées comme s'il y avait un lien symbolique. On sait très bien que les lions qui s'attaquent à des buffles, par exemple en Afrique, ils ont tendance à les manipuler comme ça puis après, ils cherchent à les étouffer souvent. C'est assez proche de ce qu'on peut voir. Dans cette même salle qui est au fond de la grotte chauvée, il y a d'autres moments qui mettent en scène le lion et à d'autres moments de leur cycle de vie. Là, vous avez carrément une lionne qui se frotte contre le lion des cavernes, le lion mal. Les lions des cavernes, à l'époque, ils n'avaient pas de crinière. Ils n'avaient pas de crinière, c'est ce qui rend difficile un peu à les identifier. Et là, on voit une partie sous la queue du sexe qu'on appelle le scrotum qui est une partie du sexe masculin. Alors là, tout ce que je vous dis, ces interprétations, elles sont appuyées aussi par le plus grand spécialiste des lions d'Afrique qui est un Américain, Greg Packer, qui a vu ces images-là et qui va dans le sens d'ailleurs qui a proposé ces hypothèses pour chaque comportement. Alors, en résumé, dans cette partie de la grotte, vous voyez, vous avez le plan de la salle qui est en bas et on voit que si on se déplace avec la plèche de zone dans cette salle, on voit le... Pardon. et qui se termine en bas par l'alimentation, donc par le moment de prédation quand le lion attaque, enfin, va manger sa croix. Vous avez un autre moment qui est le moment où la lionne se frotte contre le lion qui est symbolique de l'accouplement parce qu'on ne montre jamais l'accouplement, en fait. C'est excessivement rare, donc on le suggère par ce qu'on appelle des scènes de pré-accouplement, c'est-à-dire avant l'accouplement. Donc tout ça, en fait, c'est très intéressant parce que ça résume le cycle de vie du lion des cavernes, les grands moments, c'est-à-dire l'alimentation, vous voyez, l'accouplement, c'est quelque chose qui est finalement très symbolique et qui renvoie aussi à notre propre comportement. C'est pour ça qu'il y a des chances que les hommes préhistoriques se sont un peu retrouvés dans ces figures anciennes. Alors, juste rapidement, il y a une autre grotte qui ressemble très, très fortement à la grotte Chauvet qui n'est pas du tout connue, qui est dans le Gard. Je vous la montre parce qu'elle est dans la région. J'ai travaillé pendant cinq ans dedans. Et là, on a également des scènes, une scène assez schématique où on voit au milieu, vous voyez, je vais vous montrer, voilà, il y a une figure assez complexe, on dirait un serpent, mais en fait, c'est la représentation schématique d'un grand lion des cavernes. Et si vous regardez bien, on la voit au milieu là, elle est entourée de plusieurs mammouths qui sont très, très schématisés, on dirait des craves ou des araignées, mais en fait, c'est des mammouths schématisés et ils sont en train de s'enfuir de part et d'autre. Donc, on a probablement une chasse symbolique d'un lion des cavernes qui s'attaque à des mammouths. Alors, c'est très rare, le lion d'Afrique, par exemple, il ne s'attaque jamais aux éléphants, mais ça peut arriver en période de faim, etc., de famine, il s'attaque aussi à ce jardin animado. C'est quelque chose qui a dû marquer les hommes préhistoriques et qui en ont fait une espèce de grosse scène. Donc, vous voyez, c'est des choses assez schématiques et c'est des images faites à l'argile et à la main, c'est-à-dire la main serre de pinceau sur la paroi. Donc, ça, c'était pour vous montrer un exemple d'une grotte du Gard qui est située à 20 km de Nîmes au nord de Nîmes, qui est très peu connu et qui signifie que l'art narratif il est en action dans tous les sites. Alors, après, j'ai mis la suite et connu, c'est-à-dire que cet art, ces images qui s'associent à la scène et qui s'associent à la séquence qui sont des propos BD, on les retrouve tout au long de notre histoire de l'art. C'est ce qu'ils font dans notre histoire de l'art, qu'on le veuille ou non. Donc, vous avez le Livre des Morts qui est un exemple fameux. Vous avez la colonne de Trajam, c'est des exemples, j'en fais aussi des portes ouvertes, mais des exemples de frise romaine qui, le principe de la frise romaine, c'est de raconter aussi à travers l'image des récits guerriers, des récits mythiques et tout ce que vous voulez. On utilise l'image pour raconter. Vous avez l'une des plus connues, évidemment, la tapisserie de Bayeux qui est visible à Bayeux, donc, évidemment, qui est la BD médiévale la plus connue au monde et qui a même été pastichée récemment pour raconter l'histoire de Game of Thrones. Vous aviez une exposition, je crois qu'elle y est encore à Bayeux, qui raconte Game of Thrones de cette matière-là. Ça, c'est pour les fans de votre côté. Après, au 19e siècle, l'invention de la BD moderne où les images narratives sont structurées dans le cadre d'imprimées avec association de l'écrit. Mais il est évident que l'écrit est né de cette narration graphique, l'écriture elle-même étant un des aboutissements de cette narration graphique de leur émanition. Alors, cet art préhistorique, en fait, il est, vous voyez, il est très animé, il est narratif et il bénéficie aussi de mises en scène lumineuses parce qu'on est dans des grottes, il y a aussi des objets à l'extérieur, mais on est dans des grottes et dans des grottes, on est dans un milieu particulier qui, par moment, s'apparente à une salle de théâtre, à une salle de cinéma. Vous voyez là, par exemple, la salle que vous voyez, c'est en Espagne, c'est la grotte du Castillo, une grande grotte qui est visitable, si vous y allez, qui est dans le nord de l'Espagne et cet espace que vous voyez là, il est carrément hémisphérique et au milieu de cet espace, vous avez une espèce de stalagmite pointue, un gros bloc et vous allez voir qu'avec un jeu de lumière, les artistes en ont fait quelque chose, ils ont dessiné dessus, ils ont gravé et en plus, ils ont utilisé la lumière pour faire des projections lumineuses. C'est un exemple, je vais vous montrer ça là encore une fois sous forme de vidéo si j'y arrive. Voilà, c'est ça. Est-ce que le partage ? Comment je fais déjà ? Ah oui, le partage. Voilà, je vous montre rapidement. C'est un petit film dont vous allez voir. Donc, cette salle, sur ce pilier, vous avez une gravure peinture de bison qui est dressée. Alors, on ne sait pas si c'est un bison ou un sorcier. Vous voyez là, le bison ? Donc, il est dessiné sur cette espèce de stalagmite. Vous voyez ? Donc, il est debout. On ne sait pas si c'est un animal ou si c'est un chaman. Et quand on utilise un éclairage, vous allez voir que... Voilà. Vous voyez, on a une projection et on voit derrière, à l'arrière-plan, que cette projection projette une forme lumineuse qui correspond à l'ombre de cette stalagmite et qui correspond au graphisme d'un... au contour d'une espèce de sorcier avec des cornes. Donc, ça fait le lien un peu avec l'image qui est dessinée et peinte sur le stalagmite. Donc, vous voyez, il y a des jeux de lumière. Bon, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Je vous montre rapidement. C'est un exemple, mais on peut... Ce genre de choses a été... Bon, là, il est très spectaculaire. Mais ça, je vous dis qu'il est mystérique. Mais vous avez... Pardon. Alors, je reviens. Je vous le prépare. Voilà. Désolé. J'aurais d'autres exemples à vous montrer, mais bon, voilà, c'est un des exemples spectaculaires. Alors, je me suis rendu compte, donc, voilà, vous voyez des images animées, des images pleines de vie, des images dont le mouvement peut être décomposé, des images narratives, des images mises en scène. Et alors là, j'ai dit, ce n'est pas possible. Ils sont allés très loin. Est-ce qu'ils n'ont pas carrément utilisé des mécanismes, inventé des mécanismes ? Pour essayer de tenter, de donner vie carrément à ces images, suivant le principe de l'animation séquentielle. Et là, en 1990, j'avais observé un objet à Paris, un objet d'archéologie nationale. Un objet, vous voyez, qui est là, qui a une plaquette de gré qui fait près une quinzaine de centimètres de long. Et sur chaque face, vous avez une représentation. Alors là, c'est en Rennes, qui est dans deux positions différentes. Alors, je m'étais dit, peut-être qu'en agitant, en faisant une rotation rapide entre les... de l'objet, peut-être que ça a imprégné le cerveau, j'insérais, et ça te ferait un effet, peut-être avec une corde, j'insérais. Alors, c'est une idée que j'avais à cette époque-là. Et puis, bon, j'étais encore étudiant, j'étais au début de ma thèse, j'ai dit, c'est pas possible, c'est trop, là, je vais trop loin, je délire, je fais aussi des études de cinéma en parallèle. J'ai dit, je vais trop loin. C'est pour ça que j'ai passé quinze ans, finalement, de ma vie, pour essayer de voir, de vérifier tout ça de manière très scientifique. J'ai fait une thèse, je l'ai publiée, il y a eu plusieurs ouvrages, etc. Je continue de faire des articles et tout. Il se trouve, mais inconsciemment, j'avais un peu oublié au fil des ans cette hypothèse jusqu'en 2007 où un collègue qui fait de l'expérimentation, c'est-à-dire il reproduit des objets pour le public ou pour les musées. Il m'a dit, je crois que j'ai trouvé l'objet que tu cherchais pour aller au bout de tes théories. Et il m'a dit, c'est une rondelle, ce qu'on appelle un contour découpé. Donc, c'est des rondelles en os qui font à peu près entre trois et cinq centimètres de diamètre. Et il y en a une qui provienne d'un site Andoron qui a été découverte au XIXe siècle. Vous l'avez sous les yeux. Et de part et d'autre, vous avez le graphisme de Chamois, enfin de Nizar, dans deux positions différentes. Et donc, avec ce collègue qui s'appelle Florent Rivère qui vit en Ariège, on a décidé de faire une expérimentation et de voir ce que ça pouvait donner en mettant en rotation cet objet avec des moyens préhistoriques. Donc là, pareil, je vais passer sur une vidéo. Alors, nouveau partage. Évidemment, la vidéo n'est pas là. Elle est partie, je ne sais pas pourquoi. je vous montre rapidement. On a fait un petit fil pour démontrer l'hypothèse. On a reconstitué avec des silex pour bien montrer. Évidemment, on n'a pas pu le faire avec l'objet réel, vous voyez, parce que ce n'est pas possible. C'est des dynamisées, c'est très fragile. Donc, on a fait ce qu'on appelle un facsimilé. On l'a reproduit. Et donc, on l'a reproduit avec des outils préhistoriques. Donc, c'est une rondelle. On l'a fait dans une homoplate de bœuf. Vous voyez, c'est une homoplate de mousse. Et donc, on a fait cette rondelle. On a reproduit la rondelle. Vous voyez, j'ai pris les documents. Donc, il a reproduit au silex la rondelle. Il l'a refait d'abord au crayon parce qu'il ne faut pas se louper. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, après, il l'a gravé. Ça a pris du temps. Il l'a gravé finalement. Voilà. Voilà. Alors, comme je fais des films, moi, j'essaye le tout film et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de garder les témoignages. Pour ça, j'ai fait un documentaire aussi pour Arte sur mes travaux. Ça s'appelle Caomo Sapiens sur le cinéma. J'utilise le support vidéo aussi pour faire la démonstration de tout ça. Donc là, vous voyez, là, c'est la rondelle. Il va utiliser du colorant pour faire ressortir les traits gravés. Ça se voit mieux. C'est un principe assez connu. Et après, avec un cordon naturel qui est en fait des boyaux d'œufs. Donc, ça fait de la corde comme les artistes, les hommes savaient le faire. Et là, vous allez voir. Je vais regarder. Donc, on a tracé la corde et puis, ça a permis de mettre en rotation l'objet. Et alors là, c'est assez formidable parce qu'on s'y attendait un peu, évidemment. On avait fait des tests virtuels. Là, vous avez carrément une image. Les deux images s'associent très vite. Et vous avez donc un pseudo dessin animé qui prend en vie sous le jeu. Alors ça, c'est évidemment assez fabuleux. Et ça, tout de suite, ça évoque le joueur optique de Thomas Troppe dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en gros un des premiers joueurs optiques de l'histoire du début du 19e siècle et qui correspond en gros à l'âge zéro d'une longue évolution de technologie qui va conduire à l'invasion de la caméra par les frères lumières ou par Thomas Jévis. Donc, voilà, on est tout à fait aux origines. Alors, ce qui est, vous voyez, c'est quelque chose assez spectaculaire. On revient encore une fois. Voilà. Alors, ça rappelle ce fameux Thomas Troppe. Vous avez dû voir dans tous les musées de cinéma, dans tous les ouvrages de cinéma, ça correspond, c'est toujours dans les premières pages. de ce Thomas Troppe. Et alors, comme on me l'a fait remarquer à cette époque-là, un professeur d'animation portugais que j'avais croisé, parce qu'il avait été invité au festival d'Annecy d'animation pour parler de tout ça, parce que plusieurs spécialistes en ont entendu parler. Puis après, même au festival d'Angoulême dans ces années-là, comme j'abordais aussi la Bélier. Et donc, il y a un professeur d'animation qui m'a dit mais attends, ce que tu as démontré, c'est beaucoup plus le Thomas Troppe préhistorique est beaucoup plus évolué que le Thomas Troppe historique de 1217-1217, parce qu'il fait vraiment la synthèse du mouvement, alors que le Thomas Troppe moderne, il n'est qu'une association de deux idées, de deux images différentes, par exemple, une cage, un animal à l'intérieur, un oiseau, c'était ça le Thomas Troppe. Donc, ça créait un effet optique mais qui n'était finalement qu'un effet optique. Alors que le Thomas Troppe préhistorique, ça c'est l'hypothèse, en fait, tel qu'il est, tel qu'il est, tel que vous l'avez vu, c'est carrément la preuve que les artistes préhistoriques sont parvenus à la synthèse du mouvement. Voilà. Et qui dit synthèse du mouvement, dit cinéma. C'est la définition physique du cinématographe, c'est-à-dire la synthèse du mouvement. Le cinématographe, ce n'est pas obligatoirement le projecteur, le cinéma, ce n'est pas obligatoirement l'écran, c'est la synthèse du mouvement. On est dans un continuum évolutif, comme je vous l'ai dit, c'est que tout ce qui va conduire à la réalité virtuelle, c'est que tout ce qu'on a en germe dès les origines de l'art, dès moins 36 000 ans, à travers l'image, tous ces principes d'animation, d'animation séquentielle, de narration, etc., sont finalement bien compris par les artistes. Sauf qu'il va falloir évidemment attendre le 19e siècle, pendant 35 000 ans d'évolution des arts graphiques. On va faire des tableaux, on va faire tout ce que vous voulez, mais on va être bloqué en quelque sorte. On va se contenter de ne représenter que de manière affigée ce que l'on voit ou ce qu'on a envie de dire. On va utiliser des processus graphiques pour dans les cathédrales raconter la vie du Christ en plusieurs tableaux. On va faire ce qu'on peut. Léonard de Venci va décomposer le vol des oiseaux en plusieurs images dans ses codex. On va essayer d'aller au bout de ce qu'on pouvait faire et puis après, le déclic, c'est quoi ? C'est la photographie, c'est le 19e siècle et à partir de là, vous voyez, ça va très vite. Ça va très, très vite et dès l'invention de la caméra et les systèmes de première direction, ça accélère sur 20 ans. 20 ans, on crée tout. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la révolution numérique où là, pof, on passe un cap de plus. C'est la révolution du jeu vidéo, c'est la révolution des images de synthèse, tout ça, qui fait que là, on est en train de passer à notre cap, qui nous amène vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, qui est difficile à maîtriser, vous le savez mieux que moi, mais qui ouvre des perspectives énormes en termes de narration, en termes d'immersion, etc., et qui en cela est très très proche des intentions des artistes qui, au fond de leur caverne, en fait, ils voulaient s'immerger dans un monde à travers ces animaux, ils voulaient dans un monde où il y avait ces animaux. Lorsque c'était des dieux, est-ce que c'était les ancêtres, est-ce que c'était les anciens, on n'en sait rien. Et en gros, c'était leur intention. Et en cela, les artistes d'aujourd'hui sont finalement très très proches, ils le savent trop le savoir, ils sont très très proches. Il y a une petite anecdote pour finir. Dans mon documentaire, quand Homo Sapiens faisait son cinéma, j'avais prévu, avec mon collègue, le co-régateur, on avait prévu de faire une scène à la Géode à Paris, et on l'a tournée d'ailleurs, cette scène, où on voyait un enfant et sa mère assister à une projection immersive dans la grotte chevette avec un travelling avant, un type jeu vidéo SPS, etc., où on rentrait dans la grotte et on voyait les œuvres. Et pendant ce temps-là, le gamin, lui, jouait sur sa... À l'époque, je crois que c'était une déesse ou une gameboy, je ne sais rien, il jouait un jeu avec un petit tome préhistorique. Et tout ça, c'était pour dire, vous voyez, on en est là, et finalement, dans ces processus de jeu vidéo et d'immersion, on est finalement très très proche de cet art originaire. Ça, c'était la conclusion du film que j'avais écrit d'ailleurs dans mon ouvrage à la conclusion et que j'avais écrit dans le scénario. Et au dernier moment, Arte s'est un peu dégonflé, la personne qui dirige le programme s'est un peu dégonflé, elle dit, vous allez un peu trop loin. Je vous le dis parce que non seulement je trouve qu'on n'allait pas loin et que d'ailleurs, les projets sont liés à ça, c'est que justement, on y est, on y est complètement. Et ce que je viens de vous dire est tout à fait... Je le maintiens complètement et c'est ce qu'a compris par exemple Google me faisait intervenir récemment dans le cadre du musée de l'homme qui n'est pas un espace de jeu, qui est un espace patrimonial. Et ça s'est très bien passé et de plus en plus de gens sont sensibles à ce genre de choses. Et c'est ce que je défends, c'est qu'on a la chance maintenant de travailler à une époque où on maîtrise beaucoup d'outils, beaucoup de supports. On a suffisamment de recul par rapport à notre histoire et il faut arrêter de segmenter les domaines de création et tout ça. La BD, le cinéma, le jeu vidéo est tout aussi noble que l'art contemporain ou l'histoire de l'art et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est pareil pour moi. C'est une espèce d'univers protéiforme qui est né il y a 36 ans dans les grottes et qui après s'est développé dans tous les sens en fonction des cultures, en fonction des talents et qui fait que maintenant on a un panel d'occupations énormes qui va des pratiques communes de la peinture, etc. jusqu'au système immersif, etc. Voilà, j'étais plus loin que prévu mais je ne sais pas mais c'est très bien et là, il y a des questions qui sont en train d'arriver sur le chat et je vais les relayer si tu veux bien. par contre, là, il y a encore un partage d'écran ce qui fait qu'on te voit en tout petit. D'accord. Et si tu te remets en normal, voilà. Il faut que je fasse quoi ? Que tu sortes comme tu avais fait tout à l'heure pour la vidéo. Voilà. Ouais. Je pense. Je pense. là, on voit justement la conclusion sur ton écran. Il y a plusieurs conclusions ? Yes. Alors, moi, je ne suis pas une pro mais tout à l'heure quand tu avais quitté… Voilà, c'est bon, super. Là, je suis un gras. Ouais, très bien. Bravo, ça va. Alors, déjà, il y a une question sur le chat pour toi de Jean-Philippe Trias qui est prof à la fac qui a une question. la projection de lumière qui produit des ombres, c'est aussi du pré-cinéma. Mais devine-t-on des mises en scène des images dessinées par la lumière en profitant du relève des paroisses qui est des mises en scène dans ces projections-là ? Un peu comme les deux bisons dont tu parles pour Lascaux où il y a une mise en scène. Est-ce que c'est la même chose pour les projections ? Alors, il y a certainement de la mise en scène. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le démontrer parce qu'il n'y a pas de traces écrites. On ne nous a pas laissé le mode d'emploi. Par contre, c'est sûr, c'est que quand on va dans une grotte avec un éclairage même moderne, on va commencer… L'art dans les grottes, c'est un art en 3D, en relief. Vous voyez, c'est un art en place, ce n'est pas des murs, ce n'est pas… etc. Donc, tout est en relief. Ça tourne, il y a des recoins, etc. Et en fait, ils ont vraiment dessiné, ils ont peint, ils ont gravé en tenant compte des reliefs. Ils se sont même appuyés sur les reliefs. Par exemple, une fissure serre de dos, vous voyez, le front d'une tête, etc. Donc, ils ont joué avec tout ça. Donc, ça, c'est sûr et certain. Et ça, si vous agitez un éclairage, si vous passez un éclairage d'un côté à l'autre, vous verrez que les images, elles peuvent apparaître différentes. Ça peut générer des extra-civité. Si vous faites rapidement fluctuer la lumière, c'est pareil. vous pouvez faire frétiller, j'ai fait des vidéos, on le voit, vous pouvez faire frétiller les animaux. Après, au-delà de ça, ça, c'est des actions qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas sûr qu'ils les faisaient de la même manière à l'époque. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, ils avaient un éclairage dynamique. C'était un éclairage fluctuel, c'était des torches, des lampes à graisse. Vous voyez très bien que les flammes bougent sans arrêt. Vous l'avez dans les films anciens ou même dans les films de Moyen-Âge, etc., on veut très bien que tout bouge. Donc, quand vous êtes dans un univers en volume avec des images faites sur des volumes et des éclairages dynamiques, c'est clair que ça bouge dans tous les sens. Et de plus en plus, on agit dessus. Après, au-delà de ça, on ne peut pas dire grand-chose. On sent bien qu'il y a des effets suivant le chemin dans les grottes de mise en scène. On sent bien qu'il y a des images qui sont faites pour être vues en premier ou pas du tout ou en grand, etc. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller au-delà. Par contre, les archéologues, ça, ce que je voulais faire, mais j'ai moins ou moins de temps pour le faire, c'est qu'on va pouvoir de plus en plus simuler, grâce à la 3D, les effets de mise en scène. Parce que la plupart des grandes grottes, elles ont été scannées en 3D, donc en aménant des modèles numériques. C'est assez génial. Et pour moi, j'avais fait un documentaire en 2005, justement, on avait reconstitué une grotte et on avait restauré en virtuel les images et on montrait avec des éclairages. Mais après, c'est difficile d'aller plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effet d'ombre et de lumière, évidemment, il marche dès ces périodes-là. Donc, on est grâce à, déjà, là aussi, dans le pré-cinéma. Oui. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à la grotte de Chauvet, le sens de lecture, tout ce que tu nous as montré. Il y a un étudiant qui pose la question par rapport au sens de lecture. Donc, je te le lis. Ah oui. Je voulais savoir si on avait retrouvé d'autres peintures comme dans la grotte de Chauvet avec la même configuration parce que, du coup, ce qu'il dit, si j'ai bien compris, ça nous raconte l'histoire évolutive du lion des cavernes et on voit que l'histoire est racontée de gauche à droite. Donc, si on a d'autres exemples semblables, ça pourrait être les prémices de notre écriture moderne qui se fait de gauche à droite, excepté dans certaines cultures en Orient. Ce serait alors la base de l'écriture indo-européenne ou alors ça n'a aucun rapport donc il ne sait pas, il te pose la question. Je pense que le centre de lecture, en fait, il y a certainement des mécanismes cérébraux qui se mettent en place par rapport à ça mais là, sur la grotte de Chauvet, vous voyez, c'est une salle donc il y a un côté gauche et un côté droit et il se trouve là, ça marche de gauche à droite quand on attaque par la gauche mais si on attaque par la droite, vous voyez, la scénographie fait qu'on va aller vers la gauche parce que les images sont très visuelles et on les voit on voit d'abord les images de la paroi gauche ça c'est évident donc on va aller vers la gauche et là effectivement quand on est engagé dans cette grande frise on va avoir la tendance à aller de gauche à droite admettons qu'avec les éclairages on n'ait pas vu la partie gauche et qu'on attaque par la droite on va le faire à l'inverse ça trop s'en rende compte donc il y avait des sens de lecture alors est-ce que c'était toujours le sens gauche-droite c'est pas évident parce qu'il y a toujours des contre-exemples en archéologie et puis n'oublions pas et c'est très important c'est qu'on travaille sur une période qui va de moins de 36 000 ans en gros à moins de 10 000 ans peut-être dans quelques années on va trouver des grottes à moins de 40 000 ans c'est à peu près sûr des grottes avec des figures très belles il y a des chances parce qu'on voit que c'est très très maîtrisé donc on a 30 000 ans d'évolution entre guillemets artistique de tradition artistique avec ce qui nous en reste c'est-à-dire qu'on n'a que des bribes parce qu'il y avait certainement des représentations à l'extérieur des grottes sur les falaises dans la vallée de l'Hérault les falaises que vous avez peut-être qu'il y avait des décorations extérieures mais tout ça ça a disparu c'était vraiment des artistes comme à notre époque ils dessinaient partout sauf qu'il ne nous reste pas grand-chose il nous reste les lieux les mieux conservés protégés par des grottes et que certaines grottes donc vous avez vous avez énormément de cas et c'est pas toujours on sent que parfois c'est du gauche-droite mais c'est pas toujours le cas vous voyez c'est pas toujours le cas c'est difficile d'aller au plus loin par contre dire qu'on est dans un système évidemment de proto-écriture tout ce qu'on veut évidemment la grande démonstration ce qui est ce qui est intéressant c'est pour ça qu'il faut arrêter d'opposer l'APD l'écrit les arts faire des classifications moi ça m'engrompe depuis toujours le fait d'avoir écrit ce que j'ai écrit ça me permet de le dire comme je n'en ai dit ça qui me fait rire qui me fait jublier d'ailleurs mais c'est que l'écrit il naît de l'image donc il n'y a pas de hiérarchie à mettre quoi l'image est aussi noble sinon plus noble que l'écrit qui préexiste l'écrit n'est qu'une évolution voilà la preuve c'est que l'université l'universalité de l'image d'autant plus à notre époque on essaie de moins bien écrire parce que ça se fait comprendre par l'image voilà c'est la preuve c'est la démonstration de médiums très très élaborés donc ce qui est intéressant c'est ça c'est que on est dans un système graphique narratif et donc une espèce de forme d'écriture en devenir alors une autre question qui est très intéressante alors je ne sais pas c'est Devalon je vais la poser la question de comment était-il possible aux artistes d'arriver à décomposer le mouvement avec tant de justesse sans évidemment avoir eu recours à de la chronophotographie est-ce qu'ils avaient un oeil plus averti comment voilà il ne faut pas oublier nous sommes déjà ce qu'on appelle les artistes chasseurs donc des hommes ce sont des des chasseurs-cueilleurs donc ce sont des des hommes-pays-seux qui sont immergés constamment dans la nature on peut appeler le terme donc ils dépendent de la nature et ils mangent ce qu'ils ont autour d'eux ils cueillent etc ils ne sont pas encore des agriculteurs ça viendra plus tard évidemment donc ils dépendent ils sont intégrés dans cette nature donc ils observent cette nature et donc pour chasser comme les chasseurs actuels certains chasseurs parce qu'il y a de tout les chasseurs d'accord mais les chasseurs qui aiment la nature ils observent l'animal ils le connaissent etc ils se documentent comme les vétérinaires comme les experts les zoologues donc vous regardez et là vous connaissez à voir des choses moi il y a des choses qui m'ont toujours surpris j'ai un ami qui a fait de l'ornithologie par exemple il voit un point dans le ciel il me dit c'est telle espèce c'est une femelle elle est en train de faire ça alors que moi je vois un point dans le ciel voilà les hommes d'après-histoire ils étaient accoutumés à regarder la nature donc ils observaient les animaux ils voyaient on a les mêmes capacités techniques intellectuelles et cognitives le seul c'est que eux tous les jours au lieu de regarder l'ordinateur ou de faire des travaux à la maison je ne sais rien ils étaient à la nature ils regardaient les animaux donc c'est sûr qu'ils voyaient des choses après on est dans les limites de la perception visuelle il y a des choses qu'on ne voit pas et par contre on les pressent et c'est ce qui s'est passé c'est que ce que vous avez vu en effet de décomposition c'est pas tous les coins de rue c'est quelques cas isolés c'est plusieurs dizaines de figures mais comme on est face à un univers qui est sur 30 000 ans qui se développe sur 30 000 ans je vous l'ai dit on n'a que quelques que quelques bribes de cette ça fait ça c'est pas non plus du hasard donc il y a des artistes peut-être un peu plus alertes peut-être un peu plus douées qui ont poussé dans les derniers retranchements la perception visuelle et la façon de dessiner la démonstration c'est par exemple Léonard de Vency comme je vous l'ai dit qui dans ses connexes dans ses gros ouvrages où il écrivait ses inventions où il dessinait etc il a décomposé le mouvement des oiseaux des chevaux etc donc lui voilà donc voilà c'est certainement des artistes un peu plus doués qui se sont posés qui sont allés au bout au bout du questionnement alors d'autres questions là ça fuse je vois là ça fuse bonsoir comment cette théorie du mouvement a-t-elle été accueillie que ce soit par vos collègues par le public quand vous avez émis cette théorie d'accord alors moi quand j'ai émis cette théorie j'étais prudat j'ai d'abord publié une thèse qu'elle a été publiée dans les années j'ai soutenu ma thèse en 2003 je faisais déjà des documentaires en parallèle etc et quelques années après j'ai publié ça de manière très très scientifique mais j'employais pas le terme de BD j'employais pas le terme de cinéma voilà narration graphique animation voilà j'ai très très attention puis après dans Préhistoire du cinéma en 2010 là j'ai mis les pieds dans le plan ça c'est pour le grand public on va parler avec les termes etc et mon éditeur m'avait proposé ça et moi j'ai dit d'accord mais il faut que ça soit une démonstration visuelle qui parle à la fois aux archéologues aux passionnés de l'archéologie et également aux gens aux passionnés du cinéma parce que moi ma recherche elle est à elle est à mi-chemin vous voyez j'ai un double regard et je le revendique parce que là aussi il faut je ne vois pas pourquoi le faire alors ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là mon ouvrage il a été et c'est ce que je cherchais un peu à provoquer il a été d'abord commenté par des des critiques de cinéma des experts etc qui m'ont interviewé tout ça j'ai eu plein de trucs alors là j'étais très condamnable parce que j'ai dit ça y est on sort de l'archéologie on va sur des trucs comme ça et mes collègues qui connaissaient ma recherche en fait sur l'animation de tout ça ça fait des années dans la Grotte-Chauvet etc l'équipe de la Grotte-Chauvet où il y a beaucoup de grands spécialistes ça a toujours été bien reçu ça a toujours été très très bien reçu alors des fois des collègues me disaient mais tu vas quand j'ai commencé à parler de cinéma il m'a dit mais là quand même tu exagères d'employer le terme de cinéma je lui disais non alors au début je me défendais comme je le pouvais et puis après au moment j'ai eu des clics et ça c'est grâce à un conservateur de la cinémathèque française qui m'a confirmé qu'on était arrivé à cette fameuse septaine du mouvement qui était la définition physique du cinéma donc moi j'ai aucun à partir de là ça finissait de valider tout mon propos mais je me suis rendu compte que ça c'est le terme cinéma là ça faisait du coup ce qui a fait un peu peur à Arte quand j'ai eu la scène de la Géorde c'est que il y a quand même les hommes préhistoriques qui ont inventé le cinéma c'est pas possible il y a toujours cette vieille image archaïque vous voyez de l'homme préhistorique etc voilà c'est ça qui frustrait et pourquoi parce que cinéma dans l'inconscient collectif ça égale salle de cinéma écran de projection projecteur c'est pas ça le cinéma ça c'est un raccourci ça c'est un raccourci le cinéma c'est la synthèse du mouvement le cinématographe c'est la synthèse du mouvement pour preuve c'est que avant avant Lumière il y a Émile Reynaud vous avez les 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 grandes l'inventeur enfin je le sais maintenant il y a des polémiques au niveau des spécialistes du pré-cinéma vous êtes mieux placés vous que moi comme qui à l'université il y a des polémiques moi je me suis rendu compte aussi dans mes échanges avec les spécialistes c'est qu'il y a une polémique entre l'invasion du cinéma graphique et l'invasion du cinéma photographique est-ce que le cinéma c'est le cinéma photographique ou est-ce que c'est le cinéma graphique moi je pour moi c'est le cinéma graphique donc c'est Émile Reynaud donc c'est Émile Cole etc ce sont eux les inventeurs du cinéma pour moi après ça c'est un autre débat parce que eux la pellicule l'animation séquentielle la succession de mouvements par le biais de pellicules par le biais de systèmes de production tout ça il est déjà il est déjà conçu par ces gens-là le seul truc c'est qu'après on remplace le dessin par la photographie et là on a Edison et Lumière donc quand vous en êtes là vous dites alors Émile Cole Émile Reynaud le cinéma graphique qu'est-ce qu'il y a avant il y a les hommes préhistoriques il faut exactement la même façon sauf qu'ils n'ont pas de pellicules ils n'ont pas de pellicules ils n'ont pas de projecteurs par contre ils ont ces petites rondelles etc. et là la définition elle fonctionne voilà c'est un petit raccourci donc mes collègues archéologues m'ont toujours il y a un espagnol qui m'a deux trois fois qui m'a envoyé des pics en disant oui mais non c'est pas du tout ça c'est obligatoirement des corrections des repentirs des fois ça peut être ça mais il se trouve que quand ça fonctionne différemment c'est pas ça et puis ils ne sont pas plus abrutis que nous ils ne sont pas tous les jours en train de corriger leurs dessins ce sont des artistes professionnels ils maîtrisent leur art je ne vois pas pourquoi à certains moments ils n'arrêteraient pas ils feraient dix pattes au lieu d'une seule parfois ça ne correspond à des erreurs et dans de nombreux cas comme vous l'avez vu on voit très bien que c'est autre chose alors il y a deux autres questions la première c'est pourquoi ils ne représentent pas d'humains c'est une question ça c'est vraiment là on est vraiment dans l'archéologie c'est vrai que c'est une des problématiques fondamentales c'est qu'ils ne représentent pas d'humains ou alors très très rarement et au début le font de manière très très schématique même au raccourci ça va faire rire mais c'est parfois des représentations symboliques de sexe féminin des vulves par exemple ça c'est ils en font de temps en temps rarement du sexe masculin de manière figurative mais donc là on comprend très bien qu'on réduit la figure humaine à la fécondité vous voyez donc c'est plutôt des représentations à titre symbolique parce que comme vous l'avez vu ils font des animaux et ça va très bien les représenter les animaux donc je me suis dit c'est pas possible qu'ils fassent des choses aussi schématiques de l'humain ou alors qu'ils ne représentent pas l'humain il y a une vraie intention et après ce qui se passe c'est que plus près de nous vers moins 15 000 moins 10 000 ans il commence à y avoir des choses un peu plus réalistes et on a le cas de quelques représentations même assez réalistes c'est très très rare mais ça existe qu'il y a la démonstration là aussi qu'ils savent représenter d'eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas le faire mais vers moins 10 000 ans il y a quelque chose qui est en train de changer et comme par hasard ça va correspondre à un changement de société entre guillemets qui va survenir quelques milliers d'années après où l'homme va changer en gros de comportement il va passer du stade de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur où là il va maîtriser un peu plus son milieu vous voyez etc et là à partir de là ça correspond en gros je schématise au néolithique on a une révolution qui est la révolution agricole qui fait que les hommes vont maîtriser le milieu ils vont créer l'agriculture ils vont s'implanter ils vont se fixer ils vont élever des animaux ils vont construire des villages etc et là la figure humaine va réapparaître progressivement et tout le concept de narration va se focaliser sur l'homme c'est-à-dire on va raconter des histoires mais avec des humains alors que pendant la période qui m'intéresse on raconte des histoires avec des animaux vous voyez ce que je veux dire comme par hasard quand on raconte des histoires avec des animaux on est très très bien j'arrondis de partout on est un peu en immersion dans cette nature on a trouvé sa place au milieu des animaux vous voyez donc finalement on n'a pas besoin d'y être on est acteur on est dans la grotte on est avec eux on est là en tant que spectateur et qu'artiste on y est mais on ne se représente pas vous voyez par contre on ressache au niveau de certaines figures des fortes parentées vous voyez le lion des cavernes dans la grotte Chauvet qui est représenté avec plusieurs cycles à plusieurs moments de son cycle de vie on voit très bien que ce cycle de vie correspond aussi à l'homme vous voyez c'est pourquoi il représente le lion le lion en train de manger en train de s'accupler en train de suivre des poids pourquoi il fait ça ? parce qu'il fait comme l'homme c'est un prédateur c'est le plus grand prédateur l'homme devait certainement vénérer devait être assez admiratif de cet animal il devait peut-être s'y reconnaître il y a peut-être un processus d'assimilation qui fait que l'homme s'il n'est pas présent sur la paroi directement il est peut-être indirectement à travers ce type d'animal ou d'autres animaux c'est là où on parlera de totémisme vous voyez les indiens d'Amérique ils ont des totèmes et là peut-être que c'est aussi il y a plusieurs mais on est là dans l'hypothèse vous voyez tout ça on est dans le cœur des hypothèses des spécialistes de l'art préhistorique alors là il y a une question d'une jeune femme qui demande comment vous est venu cet intérêt pour les peintures rupestres elle trouve que c'est drôlement atypique d'allier les peintures rupestres au cinéma atypique mais très très intéressant c'est surprenant oui en fait c'est venu un peu par hasard et ça nous relie un peu à Montpellier parce que j'étais étudiant à l'histoire de l'art à Montpellier et à l'audiovisuel aussi et bon voilà en fait je voulais faire du cinéma je voulais faire de l'audiovisuel et je voilà j'avais échoué au concours de Louis Lumière à l'époque j'avais 18 ans tout ça donc j'ai dit je vais faire de l'audiovisuel à la fac et en parallèle je vais faire de l'histoire de l'art parce que j'avais besoin de me perfectionner en histoire de l'art etc et en faisant de l'histoire de l'art j'ai commencé à faire des études en archéologie et à travers ça j'ai participé à un voyage en Dordogne avec des étudiants dont certains sont maintenant plusieurs sur l'archéologie d'ailleurs maintenant en action et là j'ai découvert l'art préhistorique j'ai vu plusieurs grottes alors je n'étais pas particulièrement intéressé on faisait les voyages pour faire la breng c'était plus pour ça qui nous motivait franchement c'est bon pour parler j'étais étudiant et donc et là j'ai dit bon on a vu des sites on est allé dans des grottes qu'est-ce que c'est ces trucs j'avais entendu vaguement parler de Lascaux là il y a quelque chose qui m'a touché ça m'a interpellé intellectuellement et quand quelques années après j'ai continué mes études j'ai commencé à réfléchir alors est-ce que je fais des études en art contemporain ou est-ce que je fais des études en archéologie mais sur l'art préhistorique alors je ne savais pas pourquoi et à côté de ça je continue à faire mes études en cinéma j'avais toujours ce double cursus et maintenant je sais pourquoi c'est qu'en fait je m'intéressais à l'image je m'intéressais au pourquoi de l'image à la définition de l'image à son évolution c'est pour ça que l'art contemporain m'intéressait même si je suis très critique mais ça m'intéressait parce que ça questionne et l'art préhistorique en fait ça questionnait mais en fait c'était la solution c'est que tout était dit dès les origines je me suis rendu compte quelques années après tout était dit et tout était contenu en germe quand je dis ça je ne dis rien de nouveau vous avez Picasso, Braque enfin les plus grands artistes du XXe siècle qui en gros ont dit la messe est dite ils sont allés visiter les bretons dans le Camiran etc en Espagne ils ont vu Lascaux vous avez Breton aussi enfin dans tous les arts ils ont vu ces formes d'art originaire ils ont dit bon mais voilà tout est dit donc ils sont partis sur d'autres pistes et c'est quelque part l'art contemporain ils viennent aussi de tout ça c'est que l'art moderne c'est concerné donc finalement 35 000 ans d'histoire au bord de l'arbre on avait touché on est allé au bout et c'était d'autant plus déprimant que les articles préhistoriques qu'on découvrait au XXe siècle ils avaient déjà tout dit c'était emmerdant mais on ne parlait pas trop de cinéma mais on commençait quand même j'ai vu il y avait un anglais qui avait écrit quelque chose avant de guerre je l'ai su par le conservateur de Cinémathèque il m'en a parlé il y avait 2-3 mecs qui avaient pressenti ce genre de choses et donc au fil après au fur et à mesure de cette immersion dans l'art préhistorique chaque fois je voyais des trucs mais ce n'est pas possible après je suis réalisateur et du coup j'étais décomplexé pour aller au bout de mes réflexions mais quand vous avez des images comme je vous les ai montrées ce n'est pas sorcier ce n'est pas sorcier de se rendre compte qu'on est dans ce genre de choses et pour preuve c'est que moi les amis les artistes de BD ou des réalisateurs qui sont rentrés dans ce genre de milieu ils ont cette perception vous êtes obligés parce que si vous visitez vous ne pensez qu'à ça et le seul truc c'est que pendant longtemps c'est un peu une critique par rapport au milieu du patrimoine et de l'archéologie c'est qu'on n'a pas on n'a pas trop invité les gens de la pop culture vous voyez c'est plutôt des artistes d'art contemporain justement ou des artistes ou des intellectuels mais pas finalement des gens qui travaillent dans l'image parce que j'avais dit à certains j'ai dit mais pour la grotte Chauvet c'est intéressant mais vous invitez des artistes dont je tairai le nom qui sont très connus tout ce que vous voulez mais pourquoi vous n'invitez pas Moebius pourquoi vous n'invitez pas Miyazaki alors on était il y a une dizaine d'années vous voyez Moebius était vivant et tout ça parce que j'ai dit ces gens-là ils ont autant de choses à dire sinon plus mais comme Miyazaki moi je suis persuadé je ne comprends pas d'ailleurs comment il n'a jamais abordé le sujet parce qu'on est complètement dans son univers en liste et tout ça donc ces gens-là voilà en fait finalement il n'y a pas assez de gens liés aux arts graphiques et aux arts de la culture qui finalement connaissent cet art très asistien alors que c'est l'art le plus proche de ce qu'on en est aujourd'hui et c'est pour ça il y a mes amis par exemple dessinateurs Troubz et David Prudhomme qui font partie de l'équipe qui travaillent en équipe qui sont deux dessinateurs de VD assez connus Romane talentueux bon ben ça fait des années qu'on se croise on fait des choses ensemble ils sont passionnés par l'art de l'histoire ils sont obsédés par ça ils sont obsédés vraiment et là on a fait un film l'année dernière où ils ont repeint avec des systèmes de projection ils ont redessiné sur les fresques de Lascaux ils ont créé des mouvements justement et tout ça donc il faut donc ça c'est à partir du moment on est dans ces espaces-là si on aime l'image quelle qu'elle soit on est obligé d'arriver à ce genre sauf que moi comme j'avais la possibilité de le faire scientifiquement et puis je suis assez passionné quand même par la science j'ai passé plusieurs années à dire bon ben c'est bon on va le démontrer avec au fond de moi la petite idée de me dire bon quand j'étais gamin à l'école on n'appréciait pas trop que je lise des bébés ou que je regarde des films on préférait que je lise des livres donc ça c'était ma petite revanche alors que j'adore lire des livres et tout ça il n'y a pas de problème il y a ça mais dans l'éducation l'éducation générale il ne faut pas il ne faut pas démigrer ça pourquoi ? parce que regardez l'histoire de l'art par préhistorique etc c'est ça l'image voilà c'est de l'image c'est de l'image narrative c'est de l'image animée etc etc donc arrêtons de classer et mettons ça dans le cursus de base des étudiants au même niveau que la littérature classique etc ou la mathématique alors là j'ai plein de questions carrément alors deux d'une même personne de Solveig qui demande sur deux points précis en fait au niveau de la composition des images est-ce que les les artistes avaient des tablettes en argile pour prendre des croquis dans la nature premier point et deuxièmement est-ce qu'on a pu identifier des styles personnels des approches artistiques individuelles c'est-à-dire dans les compositions choix des formes choix des animaux et est-ce qu'ils sont toujours tous représentés de profil les animaux voilà ça c'est la plusieurs questions d'une d'une alors j'essaie d'être synthétique en résumé donc alors est-ce qu'ils faisaient des croquis préparatoires est-ce qu'ils griffonnaient sur des plaquettes alors en argile ou des placettes en pierre avec des silex avec des doigts et tout ça ou dehors sur le sable etc oui après ce qu'ils avaient besoin à chaque fois d'avoir un croquis sous les yeux pour reproduire sur la paroi ça c'est pas évident ils maîtrisaient ce sont des artistes donc professionnels donc quand vous êtes un bon dessinateur il n'a pas besoin de préparer un croquis il va directement vous voyez là je suis presque qu'ils y allaient directement il n'était pas là après par contre on a des tonnes de plaquettes qui ont été trouvées dans des sites avec des gravures des choses parfois très difficiles à décrypter où on voit très bien qu'ils sont allés redessiner dessus plusieurs fois en argile aussi sur les sols des grottes on a aussi des tracés au sol alors est-ce que ce sont des croquis ou est-ce que ce sont des marques ou des images aussi valables que celles sur les parois on n'en sait rien mais évidemment qu'il y avait des croquis et ils dessinaient dehors sur des supports périssables qui donc périssables qu'on n'a jamais eu qu'on n'a plus qu'on n'a plus de traces qui ont complètement disparu mais ils devaient dessiner sur le sable ils devaient dessiner sur le bois ils devaient dessiner sur la peau tout ça mais tout ça ça a disparu ils dessinaient partout c'est pour ça que c'est que pour des raisons de conservation qui fait qu'on a aussi peu finalement de sites on a quelques centaines de grottes il faut vraiment imaginer alors on n'en est pas sûr mais c'est évident vu le comportement de ces personnes-là il y a énormément d'objets c'est moins connu mais de sculptures de gravures sur dalles etc il y en a on en a trouvé dans des sites plein air c'est-à-dire en dehors des grottes donc voilà ils dessinaient il y avait des jeunes qui étaient spécialisés alors quand je dis des professionnels de l'image c'est pas évidemment ils n'étaient pas payés pour le faire mais au sein des groupes préhistoriques c'était eux qui maîtrisaient comme l'autre le collègue maîtrise le SIEX etc ils avaient certainement des tâches comme ça c'était peut-être même des femmes qui le faisaient donc voilà la deuxième question c'était alors il y en a une sur les profils il y a la plupart des figures sont faites de profils mais il y a aussi des figures de face ils savent aussi des signes de face qu'ils veulent et sinon le stéréotype la plupart du temps c'est le profil mais comme je vous l'ai dit c'est parfois sur des volumes donc le profil même une figure de profil si on tourne au niveau de la parole on peut l'avoir de trois quarts vous voyez et après comme je vous ai dit aussi ils maîtrisent la sculpture donc ils savent faire de face ils savent faire un volume ils savent tout faire en fait ils savent tout faire sauf qu'ils n'auraient on a moins de témoignages de sculpture et de modelage mais quand on les a ça pose question enfin quand on les a ça parait tellement incroyable que les gens ne savaient pas par exemple qu'il y a des abris l'athée pareil en gros il y a moins 15 minutes par exemple il y a des sites formidables le Rocco sorcier en Montevienne qui correspond à une frise de 20-30 mètres sculpté au pic rocheux qui n'a rien à envier au Parthénon au niveau des animaux vous avez des bas-reliefs de bouquetins qui sont magnifiques donc ça ça ne passe pas au niveau du grand public pour ça il y a eu des documentaires mais les gens ne l'associent pas à l'art préhistorique parce que c'est trop moderne c'est trop sophistiqué ces gens-là ils savaient c'est ce qui est vraiment qui m'a vraiment marqué effectivement c'est ça c'est que toutes les pratiques artistiques de base dans les beaux arts elles sont maîtrisées ils font de la musique aussi en parallèle le son aussi vous voyez donc c'est maîtrisé après c'est à la base du pic rocheux il y aura du métal quelques milliers d'un après et plus loin il y aura il y aura de l'enregistrement en photographie il y aura d'autres supports mais la base elle est là elle est là ils devaient théâtraliser tout ça aussi en faisant des cérémonies vous voyez toute la base des arts quels qu'ils soient sont là sont présentes après il y avait la troisième question je me rappelle le plus c'est le début en même temps là ce qui est intéressant c'est que tu es en train de répondre à d'autres questions qui sont en train de surgir sur justement sur le son l'immersion sonore dans la grotte dans quel contexte justement on venait voir ces images quel était le contexte de vision de ces images est-ce que c'était didactique est-ce que c'était culturel il y a une question aussi sur le chamanisme donc le son et le finalement une immersion qui serait audiovisuelle et dans quel contexte ces images pouvaient être vues alors le son il y avait du jour ne serait-ce que par la parole est-ce que le Jean-Pierre en Triada n'était pas sauvet nué il devait y avoir des sauvets nués mais bon il s'exprimait donc il devait réagir par rapport aux images est-ce qu'il y avait à ce moment-là des monumenteurs comme dans le pré-cinéma qui détaillaient les scènes qui étaient représentées probablement parce qu'on sait que dans les roues dessinées médiévaux ou la Capisseau de Bayeux ou en Asie les prémangas et tout ça c'était commenté dans les cathédrales on commentait la vie du Christ etc donc certainement qu'il y avait ce genre de choses peut-être que c'était le chef de tribu peut-être que c'était le chaman il ne sait rien il devait appuyer le discours ou pas peut-être que c'était vu par des spectateurs isolés peut-être qu'il y avait des groupes qui visitaient ce qui est sûr c'est que c'est dans le cadre de la grotte un milieu qui n'est pas du tout un milieu classique qui est un milieu spécial donc on n'y va pas pour se balader on peut y aller pour se balader mais à cette époque-là quand même ce n'est pas évident donc on y va volontairement donc ça avait un statut spécial la grotte la grotte avait un statut spécial qui fait que on devait aussi avoir des phénomènes acoustiques est-ce qu'on y allait avec des instruments de musique on pouvait on a découvert des flûtes à nos ils faisaient de la musique aucun problème il y a même des copains qui utilisent les flûtes pour essayer de faire des musiques ça marche très bien donc la musique existait la parole c'est des gens comme nous c'est les mêmes on est des sapiens ils sont des sapiens donc ils sont comme nous donc ils parlent ils ont le langage auquel on ne sait rien ils chantent ils peuvent chanter ils peuvent faire la musique ils peuvent faire des cérémonies donc je vous ai dit ça peut être commenté les actions peuvent être commentées les scènes peuvent être commentées ça peut faire l'objet d'expériences de type chamanique ça peut être ce qu'on voit sur les parois ça peut être un rapport avec le chamanisme moi je ne veux pas trancher sur toutes les hypothèses parce qu'à l'heure actuelle il y a plusieurs interprétations de l'art préhistorique les spécialistes une espèce de guéguerre entre les spécialistes ça va vous m'avez en connexion ? oui 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 vous me suivez ? oui là je vois que ça me peut bouger donc les spécialistes il y a plusieurs types d'hypothèses sur l'interprétation de l'art préhistorique notamment le chamanisme mon ami Jean-Claude qui est à l'origine de cette théorie qui a souvent été attaqué par les spécialistes mais bon il a le mérite d'avoir proposé quelque chose qui marche ou qui ne marche pas selon les sites ou selon les spécialistes il y a comme tradition c'est ce qui fait le propre de la recherche en archéologie donc il y a des hypothèses il y a des certaines hypothèses il y avait l'hypothèse de la magie de la chasse est-ce que ces images servent à apprendre dans la chasse ou à faire des rituels de chasse il y avait des vieilles hypothèses c'était l'art pour l'art est-ce que c'est juste de l'art pour l'art pour le loisir artistique voilà il y a eu plusieurs le roi Goura aussi je ne peux pas rentrer dans le détail mais il y a des hypothèses plutôt liées aux symboles on a des symboles sur les parois moi je pense que c'est pas que ça ne m'intéresse pas ça m'intéresse beaucoup mais je pense qu'on aura du mal à le savoir à 5% on va voir énormément mais c'est ce qui fait la fascination par rapport à ces périodes-là c'est qu'on ne sait pas exactement il y a sans arrêt des bouquins qui sortent des gens très affirmatifs bon mais c'est bien parce que ça c'est ce qui fait la force de cette discipline et son mystère moi le seul truc que j'ai essayé de faire c'est qu'avant de dire ça sert à ça ça sert à ça j'ai dit bon mais vous avez sous les yeux un système de narration graphique qui en plus contient un germe des processus de cinématographie et ça ça n'avait jamais été fait ça n'avait jamais été fait moi c'est ma petite pierre à l'édifice avant de vous intéresser au pourquoi tout ça regardez les images regardons les images je ne suis pas le premier à regarder les images mais disons que j'ai essayé d'aller un peu plus loin en utilisant des outils d'historiennes de l'art et de spécialistes du cinéma entre guillemets donc des choses évidentes je les ai appliquées j'ai passé du temps et ça marche je regrette que ça marche et là là-dessus je ne vais pas dire que j'ai eu beaucoup de ripostes sur cette proposition-là et pour moi c'est déjà fondamental parce que ça replace cet art ancien qui a souvent été réduit à quelque chose d'archaïque à un niveau d'une modernité folle parce que ça le met au même niveau de toute tradition artistique jusqu'à notre époque ça continue ça le met à un niveau et rien que cela c'était énorme moi j'aime parler avec mes collègues avant de parler de symboles avant de parler de tout ce que vous voulez n'oubliez pas qu'on a affaire à des images et qu'avant de s'intéresser à ça il faut voir comment les images fonctionnent entre elles et ça c'est mon apport et là j'en suis assez fier parce que voilà après ce qui est ce qui est marrant c'est que là vous vous rendez compte que vous vous insérez dans un débat et au début mon apport n'a pas été on a parlé de théorie moi je n'ai jamais parlé de théorie et c'est les autres qui me disent mais ta théorie c'est pas ma théorie moi c'est de l'analyse c'est tout je vous dis j'analyse et je regarde voilà je ne sais pas si j'ai répondu à tout là oui alors il y a beaucoup de questions qui arrivent et en même temps je vois que bientôt on devrait clôturer la visioconférence donc alors une question sur les styles personnels ah oui alors les styles ce qu'il y a c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les signatures évidemment c'est plutôt anonyme mais on peut trouver des tics graphiques on a des styles généraux liés aux cultures vous voyez liés aux groupes on sent bien il y a des grands styles il y a des façons de faire qu'on retrouve à travers ces 30 000 ans avec des différences parfois des tendances au réalisme parfois des tendances au schématisme vous voyez ça ça bouge mais ce qui est sûr c'est qu'on est toujours dans un contexte naturaliste c'est-à-dire vraiment on est calé sur la nature c'est pas du réalisme c'est du naturalisme parfois c'est très réaliste parfois moins et là après on se rend compte qu'il y a des petits graphiques des façons vous voyez de faire un œil ou un muf etc et là par exemple à Chauvet on a eu la chance de mettre le nez sur les parois avec mes collègues et c'est vrai qu'on ressent bien qu'à certains moments on est avec ce qu'on appelle une seule main on a vraiment un individu on sent l'individu vous voyez c'est dur dans l'odeur mais par exemple mon collègue Gilles Tozelo qui est à la fois spécialiste de l'art préhistorique égal au plasticien et qui lui aussi a mis le regard vous voyez qui est plus plasticien après c'est lui qui a fait les reproductions des parois des belles parois de la grotte Chauvet notamment les grandes frises que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est lui qui les a reproduits en fac simulé dans le site la caverne Pondard que vous voyez en Ardèche c'est-à-dire que lui il a étudié les gravures comme nous et en plus il les a reproduites il y a les reproduisants on l'a filmé d'ailleurs etc il le sent il reproduit les gestes il voit bien que par exemple cet ensemble-là il a été fait par un individu au moins un et deux trois un atelier vous voyez on a dit ces notions d'atelier comme les grands maîtres à la Renaissance comme Michel-Ange etc ils étaient seuls et parfois accompagnés vous voyez avec toujours des secondes mêmes mais c'était quand même la marque de l'artiste qui ressort donc ça on le sent très bien à l'aspo aussi on le sent très bien qu'il y a un style commun et puis il y a des images on le sent bien que c'est les mêmes personnes qui nous ont bien faites donc voilà je vais essayer de même pas regarder les questions parce que c'est sur le cinéma donc sur les ombres projetées dans la nature qui auraient permis en fait d'avoir ces premières images formation des images mentales pour les artistes pour l'ombre projetée forcément en tout cas je vois là il y a des messages il y a des messages justement donc il y a beaucoup de questions qui continuent d'arriver donc la question sur les ombres projetées est-ce que ça aurait été justement un apprentissage des images mentales pour les premiers artistes ok après moi ça me fait penser au mythe grec du dessin le dessin serait né de la voilà c'est ça donc ici sur le cinéma alors une question comment cette vision dynamique des dessins qui se superposent pour décomposer le mouvement se maintient face au problème de datation se maintient face au problème de datation c'est à dire par rapport au fait que c'est très ancien oui c'est très ancien mais comme je vous disais après dans le bouquin que j'ai écrit j'ai pris j'ai pris plusieurs exemples de l'histoire de l'art on a des cas de décomposition du mouvement à peu près à toutes les époques alors ça peut être fortuit ça peut être fortuit vous avez vous avez des départs au galop fait sur plusieurs images de la tapisserie de Bayeux avec carrément un principe de flashback il y a un historien qui avait parlé de flashback il a raison il y a des séquelles qui repartent en arrière c'est voilà et le principe des objets avec des phénomènes de décomposition alors est-ce que c'est du hasard ça peut être du hasard mais après ça fait sens et quand vous le voyez ça bouge les images elles s'associent mentalement dans votre cerveau c'est bizarre mais c'est des poses clés quand même comment ? ces images elles sont décomposées en poses clés voilà c'est des keyframes oui c'est ça voilà c'est des images clés d'animation vous avez les images ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure c'est qu'en fait vous avez parfois en 3, 4, 5 images vous avez les 2 images parfois en 2 images vous avez les 2 images opposées c'est-à-dire le galop vous avez les pattes en extension et puis les pattes raides vous voyez vous avez les 2 images et parfois vous avez les images intermédiaires alors ça c'est ça parce que je veux dire dans l'histoire de l'art moi je m'étais amusé alors il faudrait faire un bouquin et on ne trouverait on cherche on ne trouve j'ai pris des cas très connus vous avez un vase qui parfois est évoqué un vase iranien je ne sais pas si vous le connaissez qui est un vase avec un bouquetin qui a été représenté il y a 5 ou 6 registres autour d'un vase qui a été découvert dans une cité en Iran de 2 000 ans à peu près vous avez un bouquetin qui est représenté en train de sauter comme ça et en train d'essayer de manger un rameau vous voyez en 4-5 positions et ça cet objet régulièrement je me suis rendu compte qu'il avait été récupéré par certaines associations de cinéma d'animation pour le faire le témoignage le plus ancien j'ai été amusé à le mettre dans le goût mais regardez c'est pas le plus ancien mais on a déjà dans la littérature des trucs comme ça et après par exemple je me suis rendu compte qu'il y a des vous avez des vous avez des vases qui ont été montandés vous avez des vases j'ai trouvé deux vases un peu par hasard un vase mochica qui correspond à de l'art de l'Amérique du Sud avec une espèce d'échassier dessus tout autour c'est pas un vase c'est une assiette et tout autour de l'assiette vous avez 5-6 5-6 registres avec des positions différentes de l'échassier mais qui sont plus ou moins successives par hasard j'avais fait plusieurs missions à Chypre de Chypre et j'ai vu qu'il y avait un échassier qui était représenté sur une poterie et souvent qui était représenté dans des positions différentes autour des vases ça peut être décoratif vous voyez c'est des phénomènes c'est pas que ça c'est des phénomènes au niveau du cerveau ça fait partie des universaux comme on dit qui fait que dans le cerveau on essaye de varier les positions d'un animal tout ça peut-être d'une manière inconsciente mais quand on va le faire on va certainement pas le faire avec des positions trop discordues il y aura cette volonté de créer de la fluidité d'une forme à l'autre et ça vous le trouvez un peu partout alors parfois ça marche parfois ça marche moins bien etc mais c'est des choses qu'on retrouve après il faut regarder et à partir du moment où vous regardez vous allez voir c'est clair y compris dans l'histoire de l'art c'est assez troublant et d'ailleurs la narration graphique c'est ça c'est que pendant longtemps on parlait en histoire de l'art de tableaux polyséniques vous voyez des trucs comme ça à l'emploi des termes tout ça c'est sympa mais c'est de la BD c'est des principes de la BD qui sont déjà en action et ça je vous dis c'est notamment plus marrant qu'à travers parfois des colloques tout ça je suis tombé sur le spécial du CNRS qui est médiéviste qui a énormément publié sur ces phénomènes-là d'en dessiner dans l'art médiéval ça se trouve il y a de la littérature mais c'est tellement évident après vous regardez tu me sais mais voilà on regarde et on le voit ça marche parce que ça nous parle c'est les mécanismes qu'on connait et là on communique avec les artistes de l'époque finalement ils utilisent les mêmes outils que nous quand on a passé le cap de l'a priori de l'ancienneté parce que c'est vieux et tout ça et qu'on n'est pas dans un album de BD mais qu'on est dans une cathédrale et qu'évidemment il n'y a pas les cases il n'y a pas les cases mais il y a des dans les cathédrales je me suis rendu compte chez moi par exemple dans l'Arbonne il y a eu une cathédrale et je me suis rendu compte qu'il y avait des systèmes narratifs sur des bas-reliefs et qu'au lieu d'avoir des bords de cases c'est quoi ? c'est des petites colonnettes qui séparent les scènes vous avez les cases ? c'est de l'architecture et voilà il y a plein de trucs comme ça et dans les livres d'un numinure vous avez carrément des cases de BD parfois c'est deux cases alors c'est pas des BD évidemment mais de temps à temps vous allez dans les coins vous verrez qu'il y a de la BD c'est le principe de la BD c'est la narration graphique c'est-à-dire la BD c'est dès que l'emploi c'est valvodé mais c'est le principe qui est important et ce qu'il y a c'est qu'à partir d'un certain moment comme les gens l'invention de l'écriture et que les gens ont été de plus en plus éduqués donc etc donc c'est mélangé à de l'écriture donc on ne la voit plus mais elle est toujours là et après ça revient au 19ème avec la BD moderne et tout ça pourquoi j'insiste sur la BD parce que la BD c'est le storyboard c'est toute la grammaire cinématographique qui entraîne qui est ébauchée on le sait je le sais je revoyais récemment un documentaire sur RG une émission sur RG c'était rigolo parce qu'il y avait le réalisateur Yves Robert qui analysait les planches de RG de certaines planches de Tenten avec le langage cinématographique il disait c'est d'une pureté le découpage d'une pureté absolue il y avait RG Yves Robert ils dialoguaient comme ça voilà c'est évident c'est évident qu'on l'aborde avec ce regard justement de cinéma que tu as donc en fait ce qui est très intéressant c'est que en fait ça devient évident si on laisse tomber cet a priori cet a priori qu'Homo sapiens parce qu'il est à la préhistoire il n'aurait pas la capacité de voir les mêmes choses que nous voyons c'est l'a priori c'est pour ça que j'ai je taquiné certains collègues préhistoriens qui sont qui sont toujours des collègues ils se fâchent parce que on dénigre les hommes préhistoriques les spécialistes d'Antiquité oui mais la préhistoire c'est un peu dédaigné le terme même de civilisation on n'en parle jamais en préhistoire alors que les premières grandes civilisations c'est pas l'Egypte ancienne c'est pas l'Andresse antique c'est l'Orignacien c'est les périodes très anciennes c'est moins très similares c'est ça les premières civilisations sauf qu'il n'y a pas d'architecture parce qu'on associe le concept de civilisation est associé au concept d'architecture c'est complètement débile c'est des notions très modernes liées au 19e ou au 20e siècle parce que une grande civilisation elle fait des monuments vous voyez vous l'avez avec nos présidents de la république successive ils font des monuments pour laisser une trace c'est pas ça une civilisation une civilisation c'est une communauté de pensée avec des idées des concepts communs une façon de vivre et d'échanger de la culture etc. mais ça voilà dans l'absolu presque après Néandertal était déjà engagé là-dedans vous voyez dans ce processus-là c'est lié à l'humanité donc alors comme je disais c'est que mes collègues préhistoriens archéologues souvent ils veulent défendre vis-à-vis des autres et après quand moi j'ai eu des débats avec des copains des copains il y a 20 ou 30 ans on était devant des parois de Grotonais on travaillait et on était là j'ai dit mais c'est magnifique c'est de l'art et mes collègues me disent ah non c'est pas de l'art c'est de l'archéologie j'ai dit mais arrête tes conneries c'est de l'archéologie et de l'art une espèce de complexe une espèce de complexe et comment on peut défendre comment on peut défendre à ce moment-là ces zones-là si on les réduit juste à leur trace à des vestiges archéologiques non non c'est de l'art ils ne sont capables de produire de l'art mais même mes collègues vous voyez ils avaient un truc dans le cerveau qui disent attends là je vais trop loin on ne va pas dire ça alors de moins en moins maintenant évidemment de moins en moins mais ça fascine mais c'est fait dans des grottes vous voyez donc il y a pareil il n'y a pas l'architecture vous auriez les mêmes images dans un je dis n'importe quoi dans un temple ça serait déjà ça fascinerait moins ça serait moins intéressant et c'est évident que ça serait lié à une grande civilisation sauf que là vous l'avez dans un cadre naturel mais qui est mystérieux du coup ça devient mystérieux donc ces hommes précieux quand même ils sont bizarres ils s'en ont tous ce qu'ils font mais en même temps ils ne sont pas comme nous parce qu'ils sont dans des grottes ils n'ont pas d'architecture alors que c'est nous les sapiens c'est nous c'est juste notre grand-père c'est tout il n'y a rien que de génétique vous voyez je veux dire c'est un nouveau sapiens aujourd'hui vous le mettez à côté c'est votre frère c'est votre père votre mari voilà c'est votre frère c'est nous il n'y a rien le cerveau est pareil les capacités tout ça c'est ça qu'on a du mal à vraiment à comprendre et accepter et accepter voilà accepter que l'évolution technologique ce soit pas tout voilà il faut réduire ça parce que le génie humain c'est le cerveau et c'est ce qu'il avait dedans et là il a compris très tôt et ça c'est on a du mal à l'accepter en tout cas je te remercie je crois qu'il y a beaucoup de remerciements sur le chat pour cette magnifique conférence je te résume je pense que de toute façon la conférence elle a été enregistrée ce sera possible de la revoir alors je crois que c'est sur le site de l'école il va y avoir un lien un lien et donc demain matin bonsoir sur le site de l'école et sur la chaîne youtube également de l'école ok vous me verrez le lien ah oui absolument absolument en tout cas merci beaucoup c'était vraiment passionnant il y a beaucoup de remerciements je pense que tu pourrais aller voir que tout le monde a vraiment apprécié cette conférence et cette visioconférence après je pense qu'on essaiera de mettre aussi le lien pour ce livre magnifique moi j'ai ce film c'est mon livre depuis j'entame mon cours d'histoire de l'art et de cinéma avec ton livre la préhistoire du cinéma donc j'invite tout le monde je le mets là on donnera les références et puis aussi les liens justement sur passé simple où tu es concepteur réalisateur et pour la justement le run pour les rencontres sur l'archéologie de Narbonne bon merci beaucoup c'est un beau cadeau j'espère que j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient très heureux de t'entendre parce que c'est vrai que quand on parle moi quand je parle de toi forcément tu es sur des sommets des Olympes puisque tu écris tu fais des films et là de te voir en direct et que tu puisses développer justement toute cette recherche que tu fais je trouve ça super donc merci beaucoup oui ben merci bon mais moi j'étais j'étais enchanté parce que j'ai été étudiant aussi à Montpellier donc j'avais compris à Nouvelle-Use une histoire de l'art et c'est vrai que si si j'étais étudiant aujourd'hui il y aurait des chances que je sois avec vous parce que moi ce qui m'intéresse et voilà un objectif à faire du jeu vidéo d'immersion ouais mais comme je suis curieux peut-être que je me serais quand même inscrit à la fac parce que je m'aime bien quand même la science parce que la fac c'est intéressant ça me permet quand même de faire cogiter de faire avancer donc c'est sympa aussi donc c'est mais je pense que j'aurais été voilà parce que moi à la base c'est avant tout c'est la passion de l'image et de créer de l'image qui m'a poussé vers ça donc juste un petit une petite parenthèse je voulais remercier oui en tout cas il y a des étudiants d'Objectif 3D qui te disent qui t'accueillent avec plaisir à Objectif 3D quand vous voulez donc ils sont après quand il sera certain vacciné ou pas après la petite phase Covid qu'on est en train de vivre ça sera avec plaisir moi ça me plaît et puis un des prochains projets de documentaire c'est juste un sur les pionniers des jeux vidéo c'est ça qui m'intéresse donc j'ai joué aux jeux vidéo aussi voilà donc voilà juste un petit remerciement pour la famille Sonière qui m'a permis de faire cette conférence parce que je suis actuellement confiné pour finir mon dernier film dans un village de l'arrière au pays et j'avais une très mauvaise connexion je suis allé les embêter ça fait partie de la famille je suis en particulier dans la chambre d'un étudiant Sonière qui m'a pris Sacha t'expliques un peu un peu un peu le remercie une photo dédicacée d'Olivier Giroux qui est derrière je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'était un joueur Montpellier je vois les coupes je vois les coupes là je ne vois pas la photo mais je vois les coupes c'est pas moi c'est pas moi qui joue bon en tout cas merci beaucoup c'était en tout cas très très aimable très gentil de te rendre disponible alors qu'en plus tu es en plein tournage je te remercie de la part des étudiants qui l'ont fait sur le chat de la part aussi de je suis en plein montage je suis en plein montage en fait on est dans la phase de post-production où on produit des images 3D sous un ride justement à bientôt